Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, ce séminaire international sur les acquis sociaux et les défis organisés ce lundi à Alger, le président de la République revient sur les efforts consentis par l'Algérie à travers ses politiques économiques et sociales. Le soutien au pouvoir d'achat, la stabilisation des prix et l'approvisionnement du marché. Des orientations ont été données par le chef de l'État en réunion du Conseil des ministres. Ce 11 décembre, une commémoration historique des manifestations qui ont porté la voix de l'Algérie haut et fort sur le chemin de l'indépendance. A l'occasion, le chef de l'État adresse un message. La lutte du peuple palestinien pour ses droits, les combats sont acharnés dans la bande d'Oraza et dans le même temps, les bombardements de l'armée d'occupation continuent de cibler les civils. En football, sans faute pour l'USM Alger, en Coupe de la CAF, le club est d'heures de son groupe. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République met en avant les efforts déployés ces dernières années pour ériger une économie efficiente et compétitive. En matière de politique sociale également, une batterie de mesures incluant l'accès au logement. Rappelé dans un message lu en son nom par le Premier ministre à l'ouverture ce matin d'un séminaire international sur les acquis sociaux et défis économiques. Ibti Haladoun pour les détails. L'Algérie a enregistré ces dernières années, notamment après l'amendement constitutionnel de 2020, des acquis et des programmes sociaux au bénéfice de diverses couches de la société. Qu'il s'agisse des travailleurs, des jeunes, des femmes au foyer ou des femmes rurales et des personnes de besoins spécifiques. Nadir Albaoui, Premier ministre. L'Algérie a lancé un vaste programme de réformes visant à diversifier l'économie nationale, libérer l'esprit d'initiatives, améliorer le climat des affaires et de l'investissement. Ces réformes ont été couronnées par une révision complète du cadre juridique de l'investissement basée sur une approche axée sur la transparence, la lutte contre la bureaucratie et l'égalité entre les acteurs économiques, ainsi que l'adoption d'un nouveau modèle pour l'attribution et la gestion des biens économiques orientés vers l'investissement. Un programme ambitieux est lancé pour renforcer les acquis sociaux, répondant aux besoins des citoyens en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité de ces services, leur accessibilité équitable. Nadir Albaoui. Dans ce cadre où des politiques publiques ont été orientées ces dernières années vers le soutien du pouvoir d'achat des citoyens en valorisant les salaires pour plus de 2,8 millions d'employés et travailleurs contractuels, en renforçant la justice fiscale, en assurant la couverture des besoins de base, en particulier pour les catégories vulnérables. De plus, divers programmes d'aide sociale ont été renforcés, y compris l'appréciation des subventions destinées aux personnes handicapées et aux nécessiteux et l'amélioration des performances du fonds de pension en faveur des femmes divorcées qui ont la garde des enfants pour faire face aux défis découlants de la hausse des prix des matières premières sur le marché international et éviter leur impact sur le niveau de vie des citoyens. L'État a déployé d'importants efforts dans le domaine des transferts sociaux représentant 18,45% du budget général de l'État pour l'année 2023. L'objectif de cette rencontre est de valoriser l'expérience algérienne en matière d'accompagnement social des différentes couches de la société et d'échanger des expériences avec les pays participants. Des mesures décidées donc pour consolider les acquis sociaux, des dispositions supplémentaires également dans le projet de loi de finances actuellement en examen. Cette démarche place le citoyen au cœur des priorités des pouvoirs publics réitérés lors de la réunion hier du Conseil des ministres. Le président de la République a en effet souligné l'impératif de maintenir la stabilité des prix sur le marché dans le souci de préserver le pouvoir d'achat. Des instructions également en vue de garantir la disponibilité des viandes rouges et des légumineuses en assurant l'équilibre du marché. Autre décision prise par le chef de l'État, le transfert immédiat des projets de silos de stockage des céréales au Wali parallèlement à l'élargissement des capacités. Direction Bouhéra ou des chantiers sont en cours. Aris Chachoua. La Wulaya de Bouhéra, de part sa vocation essentiellement agricole, est programmée parmi les 14 Wulaya concernés par le renforcement des capacités de stockage des céréales. Le directeur de la CCLS parle de la réalisation de 8 nouveaux centres de stockage de capacité de 400 000 quintaux, le centre. Ils seront répartis sur les communes de Admounsour, Tarzout, El-Hechimia, El-Asnam et Birbelou. Le même directeur fit savoir que les instructions d'héros autorités de l'État exigent la livraison de ces équipements avant la campagne au moisson-battage 2023-2024. Aussi, deux céréales de capacité d'un million de quintaux chacun sont au programme, l'un à El-Hechimia et l'autre à El-Asnam. Pour rappel, actuellement, la CCLS de Bouhéra dispose d'une capacité de stockage d'environ 600 000 quintaux dans des hangars relevant de ces services. Et le wali de Bouhéra, en vue d'augmenter cette capacité, a procédé à la réquisition d'autres espaces, notamment aux unités d'agro-div et de l'Igimco, ce qui permet de hisser le stock à un million de quintaux. Bouhéra, Aris Chachoua, Al-Géchin 3. Des instructions données au Conseil des ministres et des délais fixés. Le respect des engagements pris est impératif, explique Ahmed Dernissa, analyste et professeur en droit public contacté par Hanel Seysi. Dans une démarche de mobilisation générale des acteurs, tous les acteurs et surtout les acteurs institutionnels, pour parachever ces 54 engagements, peut-être pour les réaliser à 100% ou peut-être plus. Avec ce qu'on voit comme ambition, quand on voit le dissalement de l'eau de mer, c'est russe et algérienne. Le président veut hâter, veut réussir le pari, surtout être crédible vis-à-vis des citoyens, qu'ils sont attentifs aux efforts et ils sont toujours en attente, mais surtout pour donner du souffle au développement qui met le citoyen au cœur des politiques publiques. La relance économique, l'amélioration du pouvoir d'achat est la préservation de la place de l'Algérie au niveau régional et international. Ce sont là des engagements du président de la République, réitérés dans un message à l'occasion de la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960. Cette commémoration, écrit le président, constitue une halte de laquelle nous puisons la détermination de poursuivre le chemin tracé par nos chouhadas et moudjahidines. Elle intervient dans une phase aux défis multiples qui fait par ailleurs le président, écrit le président, qui fait par ailleurs le parallèle entre la lutte du peuple algérien et celle que livre actuellement le peuple palestinien. La lutte s'était traduite le 11 décembre 1960 par des manifestations imposantes. Le professeur en histoire, Mohamed Abdelhaj, il revient au micro de Hamza Ben Madani. C'est l'aspect populaire de cette révolution. Selon le souhait et la confirmation aussi de Chéhid Al-Albi Ben Mhidi, on peut dire que ces manifestations sont des contre-manifestations parce que les manifestations ont été organisées par les corans ici en Algérie. Et pour cela, les Algériens ont vu que cette visite du général de Gaulle, c'est une opportunité. Le général de Gaulle a fait un constat des lieux. Cette fois, il a bien compris ce qui se passe en Algérie et que le peuple algérien s'attache à sa liberté et au FLN comme son seul représentant. Et en cette journée commémorative, Hanan Seysi est allé à la rencontre des témoins acteurs de cet événement. 11 décembre 1960. Les Algériens, par dizaines de milliers, ont investi les rues des quartiers populaires d'Alger et d'autres villes comme Oran, brandissant l'emblème national pour signifier haut et fort leur détermination indéfectible à l'indépendance nationale. Mahmoud Arbaji, 91 ans, Moudjahed. Ça a été l'ortard des terresquettes. Les gens, ils ont descendu le bilcour. Ils sont venus de Maison-Carré, des Lébilliers, de la Casbah, de Notre-Dame d'Afrique, de Libière. Ils ont manifesté. Le 11 décembre, c'est exactement comme le 1er novembre. La femme algérienne, elle aussi n'a pas manqué ce rendez-vous. Elles étaient très nombreuses aux côtés des Algériens à faire face aux éléments de l'armée coloniale qui voulaient réprimer les manifestants par les armes. Zouachi Fatiha Moudjahida, elle a manifesté ce jour-là à Oran. Je venais de sortir de prison lorsque les manifestations ont eu lieu. Ces manifestations ont permis d'accélérer le processus de libération nationale car jamais la France ne s'attendait à ce que les Algériens se soulèvent de cette manière comme ce jour-là. 63 ans sans passer, l'Algérie, peuple et État, demeure attachée à ce noble principe du droit des peuples à l'autodétermination. Exportatrice de la paix, l'Algérie continue à soutenir les causes justes, notamment celle du Sahara occidental et de la Palestine. Et justement, la bande de Gaza est toujours celle de sous les bombes. Les massacres ou le massacre des civils se poursuit alors que de nombreuses parties, y compris israéliennes, mettent en doute l'efficacité de l'opération de l'armée d'occupation de réaliser les objectifs qu'elle dit vouloir atteindre. Les affrontements sont rudes. On écoute à ce propos le journaliste palestinien Mourad El-Saba, contacté par Karima Bonnour. La résistance est située au nord de la bande de Gaza, la base du commandement de la résistance contre les chars de l'occupant qui n'arrivent pas à pénétrer dans la région de Khanyounes. La résistance a utilisé différentes sortes d'armes comme les missiles Rujoum, les roquettes Yasin 105 et les bombes TBG. Les entrées des tunnels ont été détruites par des résistants qui se sont fait exploser, ce qui a causé la mort du fils et du cousin du membre du cabinet sioniste et ancien chef de l'armée Isingoff. Toute sa famille a été anéantie. Au nord, la résistance utilise les missiles. Tout cet échec de l'occupant a poussé aujourd'hui les dirigeants à parler de l'arrêt de la guerre, mais Netanyahou voit en cette fin de l'agression une fin à sa carrière. Et c'est pour cela qu'il veut ouvrir un autre front, soit au nord de la Palestine, soit avec le Yémen. Et il a même dit que si les Américains ne vont pas intervenir, il le fera lui-même. On revient sur l'actualité à Razza. Au tour de ce dossier, des ambassadeurs auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies sont arrivés ce matin en Égypte pour visiter le poste frontière de Ramallah, point de passage vers la bande de Razza, quelques jours après le veto des États-Unis à une résolution en faveur d'un cessez-le-feu, un veto décrié à travers la planète, notamment aux États-Unis, pays alliés de l'antité sioniste. La mobilisation se manifeste aussi par des grèves observées dans plusieurs villes ce lundi, à commencer par la Cisjordanie. Dana Farage, experte en loi internationale, elle est contactée par l'Eastraini. Surtout pour Gaza, la grève générale aujourd'hui, en particulier pour la position des États-Unis et des vitaux américains de ne pas arrêter la guerre. C'est le feu à Gaza. Ça veut dire plus de martyrs, ça veut dire plus de destruction, parce que le monde et le peuple sont toujours avec la Palestine, mais c'est la question des gouvernements qui sont en position avec Israël. Aujourd'hui en Cisjordanie, toutes les villes sont en grève, tous les magazines sont fermés. Il y a des invitations au peuple de sortir dans les rues pour se manifester contre les positions des pays occidentaux, contre les États-Unis, contre la position de la communauté internationale qui est aujourd'hui en échec. Après deux mois et plus, elle n'arrive toujours pas à arrêter ce génocide contre le peuple palestinien. Radana Farage, experte en droit international, elle répondait à Lies Terrini. Industrie automobile, l'impat franchi avec l'inauguration prévue aujourd'hui de l'usine Fiat Aoran, fruit d'un partenariat algéro-italien. Le ministre de l'Industrie est sur place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le recensement général de l'agriculture, le troisième du genre, sera bientôt lancé. Une réunion préparatoire s'est tenue ce matin au siège du ministère de l'Agriculture. On écoute le ministre Youssef Cholfa, propos recueillis par Samir El-Goun. L'ampleur du temps, la feuille de route de ce troisième recensement général agricole s'articulera tout d'abord autour du règlement interne de ce comité. Puis nous allons mettre au point un questionnaire adapté et décider de la méthode de recensement, soit à travers les tablettes, soit à travers les méthodes traditionnelles, et enfin décider du moment opportun pour le lancement de l'opération, ainsi que la durée du recensement, sans oublier l'aspect formation destiné au personnel qui va s'occuper de l'opération pour mener à bien cette mission d'une importance cruciale pour le secteur de l'agriculture. Le ministre de l'énergie à Douha pour prendre part à la réunion de l'OPAEP et la conférence arabe sur l'énergie. Les derniers développements dans les domaines gaziers et pétroliers seront passés en revue. Le pétrole qui affiche aujourd'hui, le brent précisément, qui affiche autour des 75 dollars le baril, une légère baisse de 0,60%. Soudan, la coordinatrice de l'ONU de l'action humanitaire tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète du sort de 20 millions de Soudanais, soit 40% de la population. Elle prévient que l'aide humanitaire pourrait cesser, faute de fonds. L'ONU recense dans un bilan 12 000 morts, un chiffre sous-estimé, car des pas entiers du pays sont coupés du monde depuis le déclenchement des hostilités en avril. Entre le chef de l'État général Abdel Fattah Bourhane et le patron des forces paramilitaires Hamdan Daglou, hier un convoi humanitaire du comité international de la Croix-Rouge qui devait évacuer notamment des malades, des enfants et des personnes âgées. d'une zone où les combats sont intenses a été la cible d'une attaque meurtrière près de Khartoum. Germain Mouéou, porte-parole du CICR, il répond depuis Wad Madani au sud de Khartoum aux questions de Rabé Aslimani. La situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Khartoum, c'est ce qui se passe dans le Darfo. Les populations sont en désarroi. La situation est encore rendue plus difficile du fait que les organisations humanitaires ont du mal à travailler en toute sécurité pour pouvoir apporter de l'aide et de l'assistance à ceux qui sont dans le besoin. Pas plus tard que hier dimanche, un convoi du CICR qui s'est rendu à Khartoum pour évacuer des civils qui sont coincés dans une zone touchée par les combats. Ce convoi a été la cible d'une attaque. Nous déplorons la mort de deux personnes et trois autres personnes qui sont grièvement blessées. C'est une situation terrible que nous déplorons et pour laquelle nous demandons que ça cesse pour que les humanitaires puissent pouvoir continuer à travailler. Pour se revenir à l'incident d'hier, la conséquence est que le CICR ne peut plus continuer à aller à Khartoum pour pouvoir apporter de l'assistance à l'action dans le besoin. Le CICR ne peut plus faire son travail en tant qu'intermédiaire neutre pour évacuer les personnes qui sont coincées dans les zones touchées par les combats. Donc c'est une situation très difficile pour les humanitaires. Et nous demandons une fois de plus que les humanitaires en général puissent être protégés. L'intensité des combats et l'ampleur des dégâts placent le Soudan au premier rang des crises humanitaires dans le monde. Mais le personnel humanitaire en appelle aux protagonistes de respecter leurs emblèges pour qu'ils puissent aider les civils. Ce qui s'est passé hier à Khartoum avec le convoi du CICR qui a été attaqué illustre une fois de plus la difficulté, la très grande difficulté dans laquelle travaillent les humanitaires ici au Soudan. Il faut que les humanitaires puissent avoir les garanties de sécurité nécessaires, que leurs convois ne soient pas attaqués, que leurs biens ne soient pas pillés, que leurs bureaux ne soient pas pillés par toutes les personnes qui cherchent à prendre les biens, la nourriture destinées à ceux qui sont dans le besoin. C'est une situation très difficile pour les humanitaires de pouvoir travailler dans ce contexte. Et ceux qui sont les victimes, c'est bien évidemment les humanitaires, mais surtout les populations civiles, celles qui sont bénéficiaires de l'aide des humanitaires. Puisque lorsque les humanitaires ne peuvent pas travailler, lorsque les humanitaires font face à l'insécurité, ils ne peuvent plus apporter de l'assistance aux populations. Et en fin de compte, ce sont les populations soudanaises qui sont les premières et les plus grandes victimes. Des propos recueillis par Rabea Slimani. On va terminer avec du sport. Nessie Maï, cette belle prestation de l'USM Alger, leader de son groupe en Coupe de la CAF après sa victoire hier au stade du Saint-Juillet. L'USMAD-Alger, détenteur de la Coupe de la CAF, a gagné hier son match, un but à zéro face à Futur Football Club d'Egypte. But signé Abdoulaye Kanoul, le Malien, la 65e minute de jeu. Avec ce but, L'USMAD-Alger totalise en trois journées cinq buts inscrits et zéro but en caissé.